Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une courte vidéo dans laquelle je voulais juste vous faire un rappel dans laquelle je voulais juste passer un message. Je reviens à l'essence même de ma chaîne YouTube, pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube ? C'est pour faire passer quelques messages que je vais vous résumer dans cette vidéo. Tout simplement, si vous avez trop de choses autour de vous, si vous vous sentez oppressé, stressé, que vous avez un poids sur les épaules, que vous sentez étouffé par vos possessions, vos affaires, vos habits, vos papiers, commencez par les trier, petit bout par petit bout, catégorie par catégorie. Vous allez voir que plus votre espace va s'alléger et s'organiser, plus vous allez retrouver une clarté mentale, vous allez retrouver de la santé, que ce soit physique ou mentale justement, vous allez réussir à y voir plus clair et ça va vous aider à aller mieux et à avancer. On n'est pas fait pour rester bloqué, pour rester enfermé dans des pièces avec énormément de choses autour de nous. On a besoin que l'air circule, que l'espace soit là autour de nous et c'est ce que le minimalisme se propose de faire. Même si vous rentrez dans aucun extrême, si vous ne suivez aucune règle, aucune tendance par rapport au minimalisme, juste si vous faites un rapport honnête de ce que vous avez, un inventaire de ce qui vous est vraiment utile par rapport à ce que vous avez concrètement et que vous enlevez le superflu, vous le vendez, avec l'argent que vous faites, vous partez en vacances cet été, vous le louez, vous vous faites des revenus par rapport à quelque chose que vous utilisez très peu qui peut être utile à quelqu'un d'autre, vous le donnez pour faire une bonne action, que ce soit à des proches ou à une association caritative, bref, vous vous en débarrassez, vous n'y pensez plus ou bien vous en générez un revenu qui actuellement dort chez vous. C'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui ne sert à rien, c'est des objets qui prennent de la place et qui ne vous sont pas utiles ou qui sont superflus. Une fois que vous avez débarrassé ces objets-là de votre vie, vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses et c'est là l'essence même du minimalisme qu'on oublie parfois. Ce n'est pas qu'une méthode d'organisation qui permet d'avoir des espaces épurés, etc. C'est juste se dire je mets mon temps dans quoi ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Est-ce que c'est d'aller travailler toute la journée ? Est-ce que c'est de passer du temps avec mes enfants ? Est-ce que c'est de faire des tâches ménagères pendant tout le week-end ? Est-ce que c'est de profiter des rayons de soleil, de faire une marche dehors ? Est-ce que c'est profiter de mes proches ? Est-ce que c'est faire une activité physique ? Est-ce que c'est voyager ? Peu importe la réponse. Dans le meilleur des cas, on essaye de faire le plus possible ce qu'on a le plus envie de faire et qui nous rend le plus heureux. En fait, c'est laisser l'espace mental, dans son agenda, physique, pour faire les activités qui nous plaisent vraiment. Et le minimalisme, c'est rien d'autre que ça. Je voulais juste faire ce petit rappel sur ce que le minimalisme peut apporter dans la vie. Ça peut calmer des angoisses, nous permettre d'avoir de nouvelles idées, d'être plus créatif, d'économiser de l'argent pour des projets qui sont plus importants, libérer du temps pour nos proches. Bref, que des bonnes choses. Voici un aperçu rapide de ce que peut vous apporter le minimalisme. Peu importe votre niveau de tri, peu importe les règles que vous avez vues en ligne, peu importe le design associé, bref, ne suivez pas des personnes qui vous disent de faire ci, ça, ça. Il ne faut avoir que 10 vêtements, 10 chaussures, 3 culottes. Non, ça c'est niait. Faites comme vous voulez, avec vos propres limites. Respectez vos propres habitudes et faites un petit mix de tout ça pour être encore plus heureux dans votre vie. Pour moi, c'est un des leviers du bonheur de se contenter de ce que l'on a, d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà et de ne pas forcément chercher le bonheur à travers l'acquisition de possessions. Je veux juste faire ce petit rappel parce que je vois beaucoup, beaucoup de vidéos sur la surconsommation, surtout sur TikTok ou même sur Instagram, des réels avec des unboxings, unpackings pour l'été et on arrive dans une période où les gens vont beaucoup dépenser, beaucoup surconsommer, que ce soit pour impressionner les autres lors de voyages, avoir des nouvelles tenues cet été. Demandez-vous juste si c'est vraiment nécessaire et si c'est une priorité pour vous. Voilà, si ça l'est, très bien. Sinon, voilà, ceci est votre petit rappel de faire attention à tout ça. C'était une très courte vidéo, je ne vous embête pas plus longtemps. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est le message que vous aimeriez faire passer si vous aviez une chaîne YouTube ou si vous en avez déjà une sur les mêmes sujets ou autres, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Comme ça, je peux aller la découvrir. Je vous souhaite un très bel été pour celles-là et ceux à qui je n'ai pas encore pu le souhaiter sur Instagram. J'essaye de mon côté de me déconnecter un petit peu nouveau d'Instagram parce que j'ai un rapport assez conflictuel avec cette application. J'aime bien y être pour échanger avec vous, j'aime bien partager des belles photos et m'inspirer, mais d'un autre côté, c'est trop énergivore pour moi. Ce truc-là, il fait extrêmement beau. J'ai envie juste de profiter de ma journée, d'aller dehors et pas de passer mon temps sur Internet, sur les réseaux. Donc voilà, je reste présente sur YouTube, mais un petit peu moins sur Instagram. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada